Alors, en Swaziland, aujourd'hui on va parler du royaume de Swaziland en Afrique australe. Le Swaziland bordé par l'Afrique du Sud et le Mozambique à l'Est. Il y a de fortes choses qui se passent là-bas récemment. La population est fâchée contre le roi. La population est très fâchée, ils sont sortis dans les rues demandant un changement radical. Ils ne veulent plus de monarchie, ils veulent la démocratie. La population est sortie détruisant tout ce qu'il y a comme infrastructures, connexion avec le roi, sa majesté, Swaziland le Segon, parce qu'ils ne veulent plus de son règne. Ils sont fâchés, ils sont fatigués, ils veulent la démocratie. C'est-à-dire qu'ils veulent avoir un pays comme le reste de l'Afrique. Je vous rappelle que le royaume de Swaziland, qui a changé de nom en 2018, est devenu le royaume Eswatini, répliquant ainsi leur vrai nom dans leur langue maternelle, le Swaziland. La population est fâchée, on a brûlé des maisons, brûlé des voitures, les gens sont sortis marcher contre le roi. Ils n'en peuvent plus, ils ne veulent plus, ils veulent un changement radical. Le royaume des Swaziland est la seule monarchie totale sur terre aujourd'hui. C'est-à-dire le seul pays où il y a le roi comme président, le roi comme chef. Le roi décide de tout, le roi choisit tout, le roi guide tout, le roi est le maître du terrain. Contrairement au reste de l'Afrique, qui a très vite adopté la démocratie après la colonisation. Les rois sont devenus les rois de Pacotille, vous savez. Ils sont simplement des chefs de villages, des chefs d'orientation, des districts et tout le bazar. Ils ne sont pas tout à fait respectés. Malheureusement, dans certains pays, surtout en Afrique centrale, où on ne considère même plus les rois. Les églises ont même effacé les rois. Il y a certains pays aujourd'hui en Afrique qui respectent toujours l'autorité des rois. Comme au Ghana par exemple, le roi est respecté. Le président se prosterne devant le roi. Au Nigeria aussi, qui ont gardé leur culture. Contrairement à beaucoup de pays d'Afrique, qui aujourd'hui, après avoir rejeté leur culture, copient les Nigériens pour porter leurs habits traditionnels. Pendant leur mariage, ils sont obligés de copier des Nigériens pour paraître traditionnels. Oubliant qu'ils ont complètement chassé la tradition. Parce que d'après eux, c'est sort Cédéric. Donc toute tradition, ils se reconnaissent. Ils ont chassé la tradition. Ils ont chassé leurs habits traditionnels. Parce qu'ils sont devenus chrétiens. Mais quand il faut se marier, ils ont besoin de s'habiller de manière traditionnelle. Ils vont copier les Nigériens. Ils vont copier d'autres personnes. C'est honteux. Il faut choisir ce qu'on veut. Bref, rentrons. Le roi du royaume Eswatini est en danger. La population est sortie dans les rues, luttant, combattant pour une liberté. Ils appellent démocratie. Ils veulent désormais la démocratie dans leur pays. Le roi Eswatini III a succédé au trône en 1986, après la mort de son père, Soubouza le Séguent. Parlons du roi Eswatini III. C'est une personne de caractère très particulier. En Swaziland, le royaume des Eswatini, le roi a le droit de choisir autant de femmes qu'il veut. Donc, le monsieur étant devenu roi, très jeune, à 18 ans d'âge, chaque année, ils ont un événement de danse officiel, un événement traditionnel. Et chaque année, le roi a une fois le droit de choisir une femme. Et il en a choisi combien, vous savez ? Il en a choisi 15. Le roi Eswatini III a choisi 15 femmes, 15 femmes vierges. Ouais, elles doivent être vierges. Et son père, et son père à lui en avait 126. Donc, c'est la tradition. C'est la tradition. Il faut respecter la tradition des gens. Je pense que c'est la chose la plus élémentaire à faire. Le roi Eswatini vit une vie de richesse, d'abondance. Ses femmes aussi, d'ailleurs. Certaines de ses femmes et de ses enfants le montrent ouvertement sur Internet. Mais est-ce qu'il faut lui en vouloir ? Je ne sais pas. Parce qu'il y a aussi un président pas très loin ici où son fils fait exactement la même chaussie-papière. Donc, le pays où le royaume a été depuis longtemps sujet à une monarchie totale, la seule en Afrique, au fait de toute l'Afrique, le royaume Eswatini est le seul royaume autonome où on n'a pas besoin d'institutions externes pour que le pays fonctionne. On dit que le roi bénéficie de beaucoup de choses. Il a des parts dans toutes les grandes entreprises. Pendant que la population vit une vie plus ou moins misérable. La population avait mis la pression sur le royaume. Et on a changé de système. En 2008, on a commencé un système où on pouvait voter les membres du Parlement. Donc, après chaque cinq ans, on pouvait voter des membres du Parlement et des membres du Sénat. Donc, on pouvait altérer après cinq ans. On n'a altéré pas le chef, donc le roi. Mais les membres du Parlement peuvent entrer et sortir, faire des élections à ce niveau-là pour donner un sens de liberté. Il y a cela quelques années, la population a demandé à ce que le roi se retire de la politique, d'adopter un système comme celui de la Grande-Bretagne. C'est-à-dire, le roi est là, la monarchie existe, mais n'a pas tout à fait une autorité vraie sur les déroulements du gouvernement, sur tout ce qui se passe dans le pays. Donc, on voulait autoriser au roi une possibilité de pouvoir vivre sa vie de grandeur et d'ostentation, tout en ayant un premier ministre qui sera élu officiellement par le peuple. Mais le roi a catégoriquement refusé. C'est très intriguant, c'est bouleversant, ça fait peur et c'est choquant. Mais on a besoin de votre avis. Je veux savoir, aujourd'hui, le peuple Swazilandais et Swazilandais désirent faire partie de la démocratie. Ils veulent un pays démocrate. Mais moi, je me demande, quel est ce pays africain démocrate qui a vraiment fonctionné ? La démocratie n'est pas africaine. La démocratie a été importée avec nos amis européens, ça c'est clair. Mais est-ce que la démocratie a fonctionné jusque-là en Afrique ? Je veux savoir quel est ce pays qui a été assez démocrate, au point de respecter la démocratie telle que décrit dans le dictionnaire. Je ne sais pas s'il y en a. Les pays qui s'appellent démocratiques sont généralement les pires des pays qui ne sont pas démocratiques, en réalité. Alors, le premier danger, c'est celui-ci. Le premier danger est qu'on sent qu'en Afrique, on est en train d'éteindre les monarchies. On est en train d'éteindre les royaumes. C'est qui, culturellement, est africain. Et aussi, il faut savoir, parce qu'il n'y a pas très longtemps, le roi Zulu est décédé, de manière très mystérieuse. Son épouse est aussi décédée, de manière très mystérieuse. Et leur fils, parti à Hawaï pour les vacances, a été abattu par la police. Quelle coïncidence ! Les royaumes qui préservent la culture africaine, les idées africaines, la mentalité africaine, sont peu à peu en train de s'éteindre. Et la dernière forteresse, c'est le royaume des Swatini. Peu importe les difficultés et les challenges qu'ils rencontrent, et Swatini reste le dernier royaume monarchique, autonome, sur Terre. Donc, si ce roi est renversé, c'est-à-dire l'Afrique a complètement perdu son identité royale. Nous allons tous plonger dans la démocratie, qui ne marche pas nécessairement. Maintenant, ma question pour vous est celle-ci. Est-ce que la démocratie est mieux que la monarchie ? La démocratie est-elle la seule façon de réussir son pays, ou de grandir sa nation ? Pourtant, Kadhafi nous a dit différemment. Les Libyens avaient beaucoup d'avantages. Au Libye, par exemple, on ne payait pas de taxes. Vous pouviez travailler comme vous désirez, et à la fin du mois, ne pas payer de taxes. Ceux qui vivent aux États-Unis, surtout, le savent. On peut gagner combien ? 100 000 dollars à la fin de l'année, disons 10 000 dollars le mois, mais vous amenez combien à la maison ? Ce n'est pas 10 000 dollars qu'on emmène à la maison. Les Libyens pouvaient travailler, vivre sans payer de taxes. En Libye, qui n'était pas une démocratie, quand l'homme et la femme se mariaient, le gouvernement leur accordait 5 000 dollars pour commencer leur vie. Un appartement gratuit. Chaque Libyen qui voulait s'engager dans l'agriculture, était béni des tracteurs et de tout ce qu'il y avait comme machinerie, et d'un instituteur pour commencer pleinement son travail, soutenu par le gouvernement. Ce n'était pas une démocratie. En démocratie, il faudrait demander des dettes. On attendait qu'on vous accorde des dettes et commencer à rembourser très difficilement, seulement si on vous accorde ces dettes. En Libye, chaque Libyen avait le droit d'aller à l'hôpital gratuitement. Chaque Libyen. En démocratie, ce n'est pas tout à fait ça. C'est vrai qu'il y a quelques pays où on essaie de respecter ça, mais bon, c'est très difficile, c'est très compliqué. Aux États-Unis, ce n'est pas le cas. Il faut payer et puis il n'y a pas plus cher. Il n'y a pas de pays qui demande autant d'argent sur le plan médical que les États-Unis d'Amérique. C'est très compliqué. Ce n'est pas une monarchie. La Libye, qui était une monarchie, chaque Libyen qui était malade ou que sa maladie exigeait à ce qu'il soit soigné ailleurs, était prise en charge par le gouvernement entièrement. Donc, sa nourriture, son voyage, son hôtel, tout. Ce n'était pas une démocratie. C'est-à-dire, toutes les démocraties ne sont pas bonnes. Et toutes les monarchies ne sont pas mauvaises. Attention. Mais vous savez, nous vivons dans un système où quand l'Ouest n'aime pas, ou comment vous appelez ça ? Oui, l'Ouest. Quand l'Ouest n'aime pas ce que vous faites, ils font tout ce qu'ils peuvent pour donner une image négative de ce qui se passe. Robert Mugabe n'était pas aussi méchant qu'on le prétend. Robert Mugabe, vous voulez l'authenticité, la liberté de son pays ? Il voulait que son peuple soit à mesure de jouir des richesses de leurs propriétaires. Mais qu'est-ce qu'on a fait ? On a bloqué, on a fait des embargos et tout ce qu'il y a comme empoisonnement, de la nation. Ce n'était pas pour faire souffrir Mugabe. Parce que Mugabe avait assez d'argent et de ressources pour vivre. Qu'est-ce qu'on a fait souffrir ? Le peuple zimbabouien. Mais qu'est-ce qu'on a donné comme image à la télévision ? Que c'est à cause de Robert Mugabe que le pays, le Zimbabwe, qui est le pays ayant le plus grand nombre de gens, c'est-à-dire des gens des universitaires en Afrique, est un pays en lambeaux, un pays par terre, république bananière. À cause de Mugabe, ce n'était pas vrai. Ils ont tout fait pour démonter cette histoire, pour montrer qu'il ne travaillait pas correctement. Pourtant, ce qu'il voulait, si on lui laissait travailler comme il voulait, allait complètement marcher et profiter au peuple zimbabouien. Alors, qu'est-ce que vous en pensez dans ce cas du roi Swati III ? Le roi Swati III, mari de 15 femmes et son papa en avait 129. En deuxièrent le faire tomber. Est-ce qu'il devrait s'imposer et garder cette liberté ? Parce que nous savons tous que ces idées ne viennent pas des peuples Swazilandais ou Swati nés. Ils sont pulsés par quelqu'un quelque part. Il y a toujours un sponsor quelque part. Ça, on le sait. Quel est votre avis dans cette histoire ? Toutes les démocraties sont-elles bonnes ? Êtes-vous heureux dans votre démocratie ? Ou toutes les monarchies sont-elles mauvaises ? Ou doit-on adapter une certaine forme en Afrique ? Ou une certaine forme de démocratie adaptée à l'Afrique ? Parce qu'on ne peut pas aveuglement copier. Et vous savez tous autant que moi que tout ce qui a été copié aveuglement ne fonctionne pas. On ne peut pas prendre l'éducation de la maison A et l'appliquer à la maison B et s'attendre à ce que ça fonctionne sans soubresaut. C'est très compliqué. Pour ceux qui ne sont pas abonnés à notre deuxième chaîne qui s'appelle Votre Frère, je vous encourage à y aller. On y partagera des choses très intéressantes, surtout les hommes. Les hommes, je veux que les hommes allaient vous abonner. On parlera de beaucoup de choses, beaucoup de red pills. Beaucoup d'histoires concernant les femmes empoisonnées que vous connaissez. Et on veut séparer ces histoires. Notre chaîne s'appelle Votre Frère. Allez-y, allez-y vous y abonner. Les femmes ne venez pas s'il vous plaît. La chaîne s'appelle Les femmes ne venez pas.